Bonsoir à tous, boa noite à tous. Nous allons donner suite au cycle de conférences « Rétour de bâton ». C'est une question sur laquelle nous travaillons, comme vous le savez, depuis deux ans maintenant. Et donc, aujourd'hui, nous recevons Maria Idale Dugoyce, psychanalyste, membre du Spaces Oficina de psychanalyste de Rio de Janeiro, où Idale coordonne les quartels du lien social et clinique analytique. Elle nous a donné comme titre quelques traits du « Rétour de bâton » au Brésil. Et nous avons le plaisir aussi de recevoir Pierre-Christophe Cattelino, qui nous a fait l'amitié d'accepter d'être le discutant de ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre-Christophe est philosophe, psychanalyste, membre de la Ligue. Et il a publié deux livres qui ont un rapport avec ce qui va être dit ce soir, « Lacan, lecteur d'Aristote » et « L'économie de la jouissance ». Donc, je te passe la parole, Idale, et nous t'écoutons avec plaisir. À toi. Merci, Angela. Elle est honnête. Bonsoir à tous. Merci, Angela Jesuïno, pour l'invitation, qui me donne l'occasion d'organiser une partie de cette montagne de préoccupations que nous vivons au Brésil, et d'apporter une parole qui nous permettra de recevoir les contributions de ceux qui sont ici. Certaines questions qui nous préoccupent sont entendues dans d'autres parties du monde, mais j'essaie de faire un effort pour comprendre comment nous sommes arrivés à la situation actuelle et comment nous pouvons y faire face. Remercie-moi en particulier à M. Pierre-Christophe Cattelino pour avoir accepté de lire et de discuter mon travail, et merci à mes collègues qui partagent la question du lien social avec moi, nous passons à l'Officine du Psychoanalyse. Suite à l'argument de ce cycle de travail à la Maison d'Amérique latine, Retour de bâton, je me pose la question de savoir comment cela se passe au Brésil. Immense question à laquelle je n'ai pas l'intention de répondre, mais à laquelle ce travail initial me permet de situer certains problèmes. Je m'aborderai des aspects qu'on fait à l'objet des préoccupations des analystes dans le cadre de ce cycle de conférences. Je voudrais esquiser certains traits concernant la question de la représentation et de l'autorité de la politique brésilienne et les effets du discours capitaliste au Brésil. Les premiers points visent à déployer, dans les cas spécifiques du Brésil, une question fondamentale abordée dans les tests de Bécié-Van d'Hermesh concernant la crise de la représentation, l'affaiblissement de l'autorité, qui au Brésil a abouti à l'élection d'un président autoritaire qui menace souvent de dépasser les limites de l'État des droits et d'exercer son gouvernement aux seuls moyens du pouvoir. Dans son test, M. Van d'Hermesh apporte la vision de Lacan qui appréhende la question de l'autorité comme discours à partir d'une lecture très importante du discours du maître. Dans cette structure, la place de la jeune n'est pas hiérarchiquement supérieure à celle sous laquelle Césaire c'est son nation. Elle est autre. Le maître n'a pas, en tant que commandant, il n'est pas, en tant que commandant, supérieur au commandé, comme l'avait déjà noté Aristote. Il est dans une autre position. Fin de citation de le texte de M. Van d'Hermesh. Voilà. Au Brésil, la place de l'autorité était, à sa fondation, occupée par la force du pouvoir militaire accompagnée du pouvoir économique et religieux. Ce qui m'a impacté, c'est de penser que cette condition a subi des transformations, mais nous trouvons encore aujourd'hui que ces traits posent des difficultés dans les liens sociaux. Au Brésil, la position d'autorité symbolique a toujours été affaiblie. La violence a été exercée de manière radicale par l'esclavage. D'abord les Indiens, puis les Noirs amenés d'Afrique. Le commandement a été exercé dès le départ par le pouvoir, qui a toujours été un pouvoir violent. Et cette violence ne s'exerçait pas seulement sur les hommes en les rendant à l'esclavage, même si c'était la violence la plus radicale. La violence s'était exercée plus largement. Par exemple, pratiquement tous les mouvements de révolte du Brésil colonial, même ceux qui n'étaient pas contre la couronne, mais seulement contre leurs représentants locaux, se sont terminés par l'exécution de leurs dirigeants et l'exposition de leurs corps à titre d'exemple. Et non pas parce qu'il y avait une loi là-dessus, mais parce que c'était la décision de celui qui était au commandement. Très largement, la place de l'autorité n'était pas centrée sur une différence déliée, comme on la retrouve dans l'exercice du commandement par le discours du maître, tel qui mis en place par la structure du langage, ou celui qui est dans la position de l'un s'autorise en se lié du signifiant « est-en » d'un lié de représentation, de castration, et qui pour cela a besoin du pouvoir qui vient de l'autre, comme nous l'a rappelé M. von der Mech, où ces liés sont-mêmes virtuellement interchangeables. Aux origines du Brésil, le pouvoir était exercé par la force, le pouvoir qui se confond avec celui qui l'exerce. L'autre est chose, reste. Il est évident qu'ils nous trouveront d'innombrables situations qui échappent à ses fonctionnements, mais sans aucun doute, c'est lui qui a prévalu dans les liens sociaux. Lorsque la violence attend l'estade de l'esclavage, personne n'est pas sorti indemne. C'est là à forger quelque chose entre nous. Voyons comment Lilia Moritz-Schwarz et Eloïse Mugelle Starling décrivent les processus de propagation de l'esclavage dans l'économie dans leurs livres Brésil in BrioGraphy. Je cite « Il était difficile d'échapper à l'esclavage. En fait, dans les cas brésiliens, il a pris tous les territoires et a été responsable de la plus grande importation forcée de travailleurs africains à ce jour. Et parce qu'elle est si répandue, l'institution n'est plus le privilège des grands seigneurs des plantations. Les prêtres, les soldats, les fonctionnaires, les artisans, les aubergistes, les marchands, les petits laboraires, les pauvres, les gens revenus modestes et même les affranchis possédaient des esclaves. Pour ces raisons et d'autres encore, l'esclavage était plus qu'un système économique. Il façonnait les comportements, les inégalités sociales, faisait de la race et de la couleur de marquer des différences fondamentaux, ordonner les codes de commandement et d'obéissance et a créé une société conditionnée par le paternalisme et par une hiérarchie strite. Fin de citation. L'esclavage a laissé sa marque sur de nouvelles formes. Pour de nombreux Brésiliens qui cherchent à comprendre les Brésils dans lesquels ils vivent, la perception est que les traces de ce type de relations inaugurales continuent de se produire. Évidemment, avec des changements majeurs. Il est évident qu'il n'est plus légal d'asservir un homme. Mais au-delà du fait que notre inégalité sociale est l'une des plus grandes, les plus importantes au monde, cela ne configure pas seulement des inégalités économiques. Elle inscrit également un supérieur et un inférieur, un citoyen des premières, deuxième et troisième catégories. Une hiérarchie sociale. Et ce n'est pas ce type d'inégalité que s'articule une place pour la couleur de la peau, les féminins, les pauvres, l'homosexuel, c'est-à-dire tout ce qui, socialement et culturellement, peut venir dans les champs de l'autre. Non pas que cela se passe de la même manière. La couleur de la peau est un cible particulier de ses fonctionnements. mais on pourrait citer de nombreux exemples dans des situations de tous les jours où une hiérarchie, une supériorité, une exclusion s'inscrivent à la place des liens sociaux. Ces types de divisions apparaissent à la fois dans l'espace public et dans les relations personnelles. Il me semble que ce type de division sociale que j'essaie de souligner ici, c'est une question centrale au Brésil. Ces types d'organisation sociale empêchent le renforcement d'une démocratie. Lorsque j'écrivais ce travail, j'ai reçu une courte vidéo de la philosophe Marilena Chaui. Ce qu'elle dit est très proche de ce que je rapporte ici. Elle dit, au Brésil, c'est pratiquement impossible d'instituer efficacement la démocratie. Notre société est une société autoritaire, oligarchique, violente et hiérarchisée. Cela établit toujours une relation de hiérarchie entre les personnes dans laquelle l'un commande et l'autre obéit, de telle manière que les droits au Brésil sont dissous. La fragilité des droits est le corrélat de cette relation violente et hiérarchisée. Et si la loi n'est pas une garantie de sujet, sans droit, donc sans loi, l'échange de sujet devient très difficile. Un lien social discursif est très différent. Voyons ce que propose M. Mellement à propos du discours dans son test « Quel chef veut le peuple ? » Un discours est un lien avec autrui qui implique la référence réciproque, les rapports avec cette instance tierce qui régule la possibilité de ce qui est disciple, de ce qui ne l'est pas, qui régule en quelque sorte le bonheur. Cette ternarité fondatrice fondamentale fait que dans les discours chacun reçoit son propre message depuis cet hier. Pas besoin de le nommer et de dire salut à ses dieux. Il est là dans l'adresse à l'autrui par le fait que je partage avec cet autrui la même césure, les mêmes coupures, les mêmes retranchements, les mêmes sacrifices. comme on sacrifie de la même façon, ensemble on peut s'entendre et on s'entend dans cette réserve, dans cette pudeur, dans cette discrétion, dans cette façon de chercher à donner, à entendre, ce que justement ne serait pas disciple, etc. Fin de citation de M. Mellman. Cet épitelien discursif est mis en place pour nous comme on fait des structures parce que nous habitons le langage. Mais les conditions de notre passé, de notre présent entravent son efficacité. Évidemment, cela se produit dans notre culture. Mais à tout moment, il est traversé par sa dégradation. Comment cette question de l'autorité dans les liens sociaux se déroule dans la politique? Il ne me semble pas difficile de relier ce type de division sociale à ce qui s'est présenté dans la politique à travers le populisme qui marque l'histoire du Brésil. Il y a une cohérence entre la corrosion de l'autorité symbolique présente dans la relation iliarchisée qui constitue un inférieur et un supérieur et le populisme. Le populisme ne peut-il être lu comme un retour de cette marque de la division sociale où la dimension de représentation et d'autorité symbolique est fragile? Dans le populisme on retrouve cette relation à un an qui échappe à la castration. Dans le type de populisme que nous avons eu jusqu'à 2018 celui-ci n'était pas violent au contraire il était considéré comme celui qui veut mon bien. je n'ai pas l'intention de découvrir ce qu'était l'histoire complexe du développement du Brésil notamment parce que je n'ai pas les moyens. Mais nous pouvons souligner les populismes comme une composante centrale lutter pour améliorer la démocratie la citoyenneté et l'institutionnalisation de la république dans les quadres du processus de changement de ce type de division et de réduction des inégalités sociales se faire face au populisme. D'une part il est impossible de ne pas reconnaître que les gouvernements populistes ont apporté des réformes des droits d'inclusion sociale à une grande partie de la population mais en ce qui concerne la construction de la démocratie de la citoyenneté et de l'espace public le populisme amène des difficultés la personnalisation de la place d'autorité et des commandements dans le populisme tend à établir une relation directe entre la population et son chef comme si les institutions n'étaient pas nécessaires elle tend à établir une sorte de division entre en eux et en nous ce qui déforme la complexité de ce qui se passe et à laquelle chacun devra faire face elle propose les avancées nécessaires les avancées possibles comme les dons d'un chef qui veut notre bien qui met les sujets dans la passivité et dans l'atteinte de la promesse de l'accomplissement d'une jouissance illimitée qui est logiquement impliquée il n'exagirait pas ici du monde d'identification au père réel comme le décrit messieurs Catellino je cite c'est-à-dire un père tel qu'il existe au moins un X qui ne soit pas castré et qui domine en quelque sorte les champs ouvertes de la jouissance de la jouissance collective fin de citation les prix à payer pour les avancées n'est pas facturé mais il revient la promesse de satisfaction que les leaders populistes mettent à jour ne peut inclure aucune perte toute perte menace sa place non barrée la perte toujours un jeu ne peut être accueillie comme une véritable limite comme elle ne fait pas partie de l'exercice de la politique la perte impliquée aura peu de chances d'être comprise cela sera vu comme un échec personnel du chef ou un vol de jouissance qui aurait dû être partagé et qui a été privatisé tout cela engendre un affaiblissement de l'organisation politique civile et partidaire avons-nous un rôle à jouer dans la lecture de ce qui apparaît comme une perte comme un échec qui faisons-nous de ça je vais poursuivre la question politique en introduisant les effets du discours capitaliste je prends comme référence les tests de d'automèlement à Bogotá en 2002 et deux tests de monsieur Ketelino un test qu'il a présenté ici à la maison d'Amérique latine et son livre l'économie des jouissances dans son intervention à Bogotá le docteur Merman nous dit que pour qu'une communauté humaine soit possible elle doit avoir en son sein un bien un bien public qui est la valeur d'un bien commun cela crée fonde une communauté il dit que ces biens publics fonctionnent pour chacun comme un signe d'humanité ce qui donne nos démocraties modernes peut être positivé dans l'éducation la santé et les médias il ajoute que pour la psychanalyse notre bien commun le plus précieux est la langue et qu'elle introduit nécessairement une différenciation des places où l'un occupe la place dominante et l'autre a besoin d'être reconnu puis il souligne les effets néfastes du capitalisme sur la possibilité de produire quelque chose qui a la valeur d'un bien commun puisque tout au long de l'histoire la plus valie est venue s'articuler comme l'objet que moi en tant que maître je cherche dans l'autre et en m'appropriant cet objet la plus valie je produis dans l'autre la négation de son humanité sa place des semblables ce qui parvient à prendre possession de cet objet créent la société des maîtres et les autres forment les chaînes des exclus ce qui me semble singulier parmi nous ici au Brésil c'est que cette conséquence issue du discours capitaliste trouvait déjà des conditions structurellement similaires dans notre culture avant même les effets généraux du capitalisme ce type de relations violentes hiérarchisées qui rendaient impossible les pactes symboliques étaient déjà en frais à la possibilité de construire quelque chose qui est la valeur d'un bien commun le capitalisme reprend et renforce cette relation qui rompt les liens sociaux qui hiérarchisent et excluent il est à noter que l'expression néolibérale néolibérale du capitalisme porte cette opération à un niveau palier elle ravage la dimension du bien commun et des droits sociaux et livre la vie sociale aux lois de marché aux lois de la concurrence d'une autre manière monsieur Catalino nous montre qu'en positivant l'objet les discours capitalistes capitourent les sujets par la promesse d'une joissance supplémentaire il soutient que Lacan établit un parallèle entre les objets corporels les orificiels de la portion et les objets fabriqués dans le capitalisme les objets fabriqués les objets à valeur d'échange articulent les plus déjouir là où les plus déjouir et plus valides ont une homologie d'instituture c'est une structure discursive qui affecte directement les sujets en offrant une joissance illimitée qui promet une pleine satisfaction nous sommes tous devenus captifs de plus de la plus valide pendant longtemps j'ai eu une gêne et une difficulté à croire que cet effet de discours capitaliste pouvait être utilisé pour une lecture de ce que se passe au Brésil car ici une grande partie de la population n'a pas accès aux objets de base qui ont déjà été fabriqués dans notre culture occidentale depuis longtemps pour la majorité de la population il n'est s'agit pas de vouloir une chirurgie qui promet le corps idéal mais de la santé des bases il n'est s'agit pas de chercher des cours pour accroître de plus en plus sa valeur de marché mais d'éducation des bases d'alimentation des bases d'accès à la communication sans parler de l'assainissement et de l'assai à l'eau il ne s'agit pas de chercher un jouir illimité les discours qui revendiquent l'assai à ces biens à mon avis ne peut être compris comme un discours dans la logique des biens puis je me suis rendu compte que le statut d'une revendication qu'elle s'inscrive dans la logique des biens ou qu'elle soit liée à la dimension du bien commun qui donne place et dignité au sujet n'est pas en donné de la condition économique c'est une question discursive au sens strict du concept où l'objet d'une revendication ne prend son sens que de la place qui est donnée au sujet au signifiant en et au savoir il me semble que sans cette lecture discursive nous nous perdons dans les énoncés sans être capables d'en lire les effets cela ouvre la question centrale pour moi quelle genre d'action des pratiques des paroles favorise le respect au sujet à la cassation et à la dimension du bien commun et qui est-ce qui manipule en nous à travers la reproduction du discours capitaliste notre amour de l'objet un amour qui met toujours les sujets en frustration car ce désir d'enjouissance sans limite n'est pas réalisable c'est en ce sens que j'évoque une question concernant les gouvernements lulards sans aucun doute les gouvernements lulards a apporté des grands avancées au pays il a placé incontestablement la question sociale au centre de la question politique c'est un gouvernement un moment c'est un gouvernement qui avait qui avait une stabilité économique une croissance économique une augmentation de revenus par habitant les inégalités ont diminué et les pays ont sorti de la carte de la fin lulard a reçu le pays a reçu les pays avec une inflation de 12,53% et l'a laissé avec une inflation de 5,9% il a également joué un rôle important sur la scène internationale mais incroyablement dans l'éducation nous avons eu des progrès plus problématiques il y a eu une plus grande inclusion des classes populaires à l'université et à d'autres niveaux d'enseignement ce qui est très important mais la qualité de l'éducation n'a pas changé et les performances des étudiants sont restées médiocres comment dans ces gouvernements n'était-ce pas une priorité absolue lulard a quitté les présidences avec 83% d'approbation selon l'atafone à mon avis il est indéniable que nous avons progressé la question que je me pose concerne les 100 de ces avancées et leurs conséquences j'ai deux questions d'une part lula a renforcé les institutions de l'état comme aucun d'entre nous comme aucun d'un comme hop lula a renforcé les institutions de l'état comme aucun d'autres dans la nouvelle république il a permis à des organes tels que la police fédérale les tribunaux fédéraux supérieurs les ministères publics parmi d'autres de travailler de manière indépendante en d'autres termes il a renforcé l'état des droits démocratiques mais d'autres part nous devons nous devons reconnaître nous devons reconnaître qu'une grande partie des solutions politiques rélevées du populisme c'est qui affaiblit la démocratie pour gouverner il a choisi de jouer les jeux politiques des anciennes structures des négociations corrompies qui reproduisent ces rapports sociaux dégradants plutôt que de chercher un appui dans l'organisation de la société civile pour faire face à ce type de pratiques cela a été précisé dans les scandales qui ont suivi embarqués sous les effets des liens populistes il me semble que les chiens de la gauche avaient une relation d'obéissance au gouvernement en général les agents politiques de gauche ont abandonné la discussion politique l'organisation civile et le renforcement de l'institutionnalité parce que Lula était un dirigeant qui faisait effectivement des progrès je pense que cela découle d'une difficulté à appréhender l'importance de ce qu'organise discursivement les liens sociaux nous mettons tous nos jetons sur une seule personne l'autre question que je me pose c'est c'est pour être il que ces discours dans lesquels nous sommes tous embarqués les discours capitalistes aient produit ces effets là où l'on ne s'attendait pas dans les discours politiques de Lula lui-même les consommateurs a-t-il privilégié les consommateurs a-t-il été privilégié à la place des citoyens je trouve étrange qu'un politicien comme Lula parle de son propre gouvernement en termes d'inclusion des personnes les plus pauvres dans les marchés de consommation est-ce que c'est arrivé après et l'absence des réactions à laquelle nous faisons encore face aujourd'hui n'y ont pas quelques racines ensuite nous avons les gouvernements d'Iuma les grandes difficultés économiques et politiques et les coups d'État ces moments de l'histoire mériteraient un travail à part de nombreuses variables doivent être abordées pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ce n'est pas le cas ici je me demande si les masses qui ont protesté à ce moment-là ne sont pas des consommateurs mécontents d'une part et d'autre part les témoins de la réapparition d'anciennes structures de notre division sociale une fois encore il a été dévoilé que les biens publics servaient la jacence privée et de ce lien d'échec a été relancé l'appel à l'un là encore la question m'y vient de savoir comment participer à la lecture de cet échec parce que de cette lecture ou de cette absence de lecture une réponse viendra mais cette fois l'appel à l'un a été un appel différent ou cet appel à trouver une offre différente qu'est-ce qui explique l'élection de Bolsonaro je fais une découpe parmi des nombreuses variables premièrement dans la nouvelle république il n'y a jamais eu des candidatures qui auraient représenté la pensée de la droite ou même du centre droite Bolsonaro Bolsonaro vient s'offrir comme représentant de ceux qui ne se sont jamais sentis représentés dans les gouvernements précédents un deuxième un deuxième un deuxième facteur est souligné par Michel Prado une chercheuse de droite qui se place comme une personne de la droite conservatrice et libérale elle nous dit que les mouvements pour construire la droite actuelle au Brésil ces mouvements ont commencé des années avant l'élection de Bolsonaro il a été forgé dans les réseaux de communication sur le web où il y avait un endocrinement intense de la part des représentants de la pensée d'extrême droite américaine mais aussi européenne de la France des partisans de Marine Le Pen mais aussi des représentants de la Pologne et de la Roumanie ce mouvement est antérieur au phénomène Bolsonaro et y trouve également son représentant ce groupe fournit la rhétorique du mouvement du mouvement bolsonariste mais contrairement à la pensée traditionnelle des droits et conservatrices l'objectif de rompre avec l'état démocratique en tant que troisième fator et peut-être l'élément le plus important Bolsonaro prononce un discours d'aine entre la chute de Dilma et l'élection de Bolsonaro il y a eu un processus de diabolisation de la politique de la gauche mais surtout de diabolisation du parti de travailleurs ainsi ont été créés les conditions qui ont porté Bolsonaro au pouvoir la société brésilienne a été bombardée par les médias traditionnels et la machine de propagande d'internet d'un discours radical qui ne traitait plus l'autre comme une opposition mais comme un ennemi dans les discours l'autre doit être éliminé dans ces discours l'autre doit être éliminé Bolsonaro en profite et consolide un changement de la barre de la division sociale des violents et hiérarchiques qui établit une relation entre un supérieur et un inférieur des commandements et obéissances la division devient entre l'un entre l'un et l'enfant entre les biens et les mal avec cela en plus des sujets qui ont connu cet effet de manipulation des passions dans la chaîne politique tout un contingent qui se formait depuis longtemps trouve également son représentant à cette époque les néo-pentecostistes pentecostistes étaient déjà inarmés ils étaient déjà organisés dans les domaines politiques et dans les médias consultez les tests des Angeles Jesuïno sur les sujets le titre évangéliste quel avenir pour cette illusion nous pouvons faire une longue liste de ce qui est Bolsonaro c'est un homme sans escrupule incapable d'un raisonnement complexe il aime l'idée de la douleur et de l'extermination de l'autre il est autoritaire plein de préjugés il a déjà démontré clairement qu'il ne se soucie que de lui-même et de sa famille il est lié à des organisations paramilitaires et une partie de sa base de soutien est composée de membres des forces de sécurité souvent rappelées lors de ces menaces des coups d'État après plus de deux ans de gouvernement Bolsonaro nous vivons l'un des pires moments de notre histoire républicaine notre économie est fragile les PIB est le pire depuis 24 ans de nombreux Brésiliens sont revenus aux franges de la misère nous figurons à nouveau sur la carte de la fin la politique environnementale est dévastatrice nous avons la pire gestion de la pandémie il y a plus de 450 000 Brésiliens morts nous pouvons être considérés comme une menace mondiale nous sommes souvent angoissés sans savoir si un coup d'État va redémarrer nous sommes à nouveau confrontés à la fragilité de nos institutions et nous sommes ravis que certains peuvent bien mettre des limites à la terre gouvernementale mais au-delà de Bolsonaro qui est cette figure exécrable ce qui me préoccupe le plus c'est l'effet qu'il dispose d'une base de soutien qu'il représente encore une possibilité d'identification pour une partie importante de la population ce qui m'intéresse c'est comment faire face à ce type d'adhésion qui ne veut plus connaître la vérité qui n'a cette aucune complexité qui veut juste assurer assurer quoi son identité on veut tout simplement s'exhenter de la cassation de la complexité de la vie comme le disait Freud dans la psychologie des masses et analyse de moi ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à la manière de traiter les passions dans les domaines politiques et avec cela je conclue que nous avons une responsabilité vis-à-vis du process politique puisque nous avons l'outil des discours pour lire les liens sociaux et ses conséquences c'est peut-être très utopique mais il me semble qu'il n'y aura pas de sortie possible si l'on ne peut pas lire la place que sera donnée au sujet au signifiant S1 S2 et à l'objet d'un tel ou tel projet politique l'exclusion du sujet de champ symbolique impliquera son retour dans une autre dimension aujourd'hui nous souffrons de son retour dans les chambres imaginaires mortifères de ou lui ou moi quel mot quelle logique peut nous aider à voir quel mot quelle logique peut nous aider à voir que nous partageons les mêmes tourments la même coupure comme le docteur Mellman nous a dit lors des colloques décors d'eux en 1992 merci messieurs et madame merci à toi Idale de cet effort de cette proposition de lecture de ces retours du bâton au Brésil c'est vraiment tu ouvres beaucoup de questions beaucoup de pistes de travail beaucoup d'interrogations et je pense que tu essayes de faire une lecture structurale de ce qui nous arrive ce qui n'est pas facile mais bon je vais passer tout de suite la parole à notre discutant Pierre-Christophe Kathleen merci beaucoup Maria Idalia de Goes j'ai trouvé votre exposé extrêmement riche et tellement riche que les questions se multiplient à son propos je n'ai pas la même connaissance que vous des réalités du terrain brésilien et donc j'ai été particulièrement intéressé par deux parties de votre exposé une première partie qui concernait le rapport du maître à l'esclave que vous avez caractérisé comme un rapport non hiérarchique mais qui au Brésil prend un tour hiérarchique et ça m'a rappelé ça m'a rappelé la thèse de Melman qu'il a développée il y a déjà 20 ans qui situe le discours du maître au Brésil comme un discours tel qu'une barre bien séparée d'un côté S1 sur S barré et S2 sur petit a une barre telle que l'identification n'est pas possible mais justement la difficulté que je trouve à votre exposé et à la situation brésilienne c'est par rapport à ce populisme c'est qu'il y a une identification possible au maître et ce maître fut-il violent et menteur comme Bolsonaro une partie de la population s'identifie à lui alors ça nous oblige peut-être et je vais vous poser la question parce que c'était aussi l'hypothèse que je faisais dans mon bouquin ça nous oblige peut-être à dire que la barre la barre est tombée et qu'on a affaire au discours capitaliste dans sa forme telle que Lacan la développe quand il l'écrit c'est-à-dire S barré sur S1 et S2 produisant petit a avec la caractéristique de ce discours c'est les flèches qui circulent de S2 vers petit a et puis de petit a vers S barré et qui redescendent vers S1 j'y vois là une possibilité peut-être d'interprétation de ce qui se passe c'est-à-dire ce retour de l'objet de jouissance que vous avez bien décrit dans votre exposé à travers des citoyens même pas des citoyens des consommateurs ce retour de l'objet vers le sujet consommateur engendre une dynamique de maîtrise une dynamique de maîtrise en position de vérité je veux parler du signifiant maître en position de vérité et ce qui est assez curieux c'est que dans le cas brésilien c'est le signifiant maître qui est en position de vérité on a affaire à un maître on va dire qui vient du réel un maître réel et qui est sans limite comme le discours capitaliste c'est-à-dire il n'y a rien qui l'arrête dans sa considération du savoir il n'y a pas de différence inscrite comme le discours du maître traditionnel permettait d'inscrire des différences et donc on a une circulation de la jouissance du maître à l'esclave mais une circulation de la jouissance qui provoque une position de maîtrise exacerbée mais réelle on va dire une position de maîtrise réelle avec tous les effets que vous avez très bien décrits de violence de vulgarité de simplification imposée au savoir par cette flèche qui vient du réel et qui détruit toute possibilité d'argumentation la question que j'ai trouvée intéressante dans votre exposé c'est ce que vous avez dit à propos de Lula qui a distribué manifestement qui a redistribué la richesse et qui en a fait un moyen de lutte contre les inégalités et qui a permis aux citoyens brésiliens d'accéder à un certain niveau de vie futile simple mais quand même un certain niveau de vie et un certain niveau d'éducation mais vous avez dit qu'il en a fait cette redistribution en a fait des consommateurs et c'est sans doute pour ça que la question du déchaînement ensuite du discours capitaliste s'est posée dans un deuxième temps dans un deuxième temps c'est à dire il y a peut-être une logique et c'est la question que je vous pose entre d'un côté l'expérience Lula et ensuite l'expérience Bolsonaro à la faveur du discours capitaliste on passe de la distribution de la jouissance à l'effervescence du signifiant maître avec une circulation des fleches qui est une circulation sans limite est-ce que vous seriez d'accord avec cette hypothèse est-ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas tout à fait mais je pense qu'il y a des choses mais je pense que c'est assez important cette différenciation que vous avez fait du mestre real où il y a une mudance discursive il y a un changement de discours et ce qui se passe dans la position de quelqu'un comme Lula qui governent qui governent comme Lula c'est ce que le monsieur trouxe je pense que ce que vous avez là c'est très important pour moi parce que dans les deux cas il faut pouvoir décrire une telle différence une différence si importante il me semble que dans le cas de Lula il n'est pas dans une position de maître réel et dans la position de Bolsonaro oui et dans la position de Bolsonaro oui c'est la position d'un maître réel donc comme je suis en train de faire avec la question de comment faire cette différence de ce qui se passe dans notre lien social je reste avec cette question de comment faire la différence de ce qui se passe dans notre lien social qui est que même que non chegue à ce point de violences et de gozo sem limite de production de gozo sem limite et de adhésion est-ce que vous seriez d'accord pour dire pour dire pour dire que Lula a représenté le discours du maître traditionnel avec S1 en position d'agent et S2 et S barré en position de vérité face à un S2 qui était enfin relié à son maître dans une identification qui n'était pas une identification de soumission qui n'était pas une identification d'asservissement donc il a levé la barre la barre de l'esclavage en quelque sorte dans le discours du maître il a instauré un discours du maître sans cette barre séparant le S1 et le S2 que Melman venait rappeler est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça et que Bolsonaro représente la phase où le discours du maître est devenu le discours capitaliste tel que je l'ai décrit tout à l'heure j'ai compris je pense que je entends dans cette structure de comando de Bolsonaro ce que vous dites c'est que dans cette structure de comando de Bolsonaro a dimensão du goût ilimitado est-ce que est-ce que la dimension de la juissance illimitée est tellement importante tellement énorme que on ne peut pas laisser là dans ce lieu de commandement le S1 c'est ça on a plutôt un sujet non barré on va dire c'est un sujet non barré au fond c'est-à-dire on pourrait on pourrait l'écrire est-ce non barré au lieu de Bolsonaro avec sa violence verbale et son côté cette façon de traiter comme vous l'avez très bien dit les adversaires comme des ennemis dont le parti travailliste en particulier mais d'autres ennemis encore il est orchestration et donc on peut dire que la barre qui vient frapper le sujet dans le discours capitaliste est supprimée il est directement dans une relation du S non barré vers le signifiant maître et c'est pour ça qu'on a quand même un changement radical d'économie de discours entre Lula et entre Lula et Bolsonaro et ma question c'est la question que je vous pose c'est qu'est-ce qui a rendu possible l'arrivée de Bolsonaro est-ce que vous avez une réponse à l'échelle mondiale je pense que je me demande si l'échec du capitalisme à chaque fois il se relance mais il promete quelque chose qui n'arrive pas et je me demande si le phénomène mondial n'est pas à voir avec ces fracassos dans différents pays cette promesse et ce fracass dans différents pays je me demande si dans la sphère mondiale le phénomène n'a pas à voir avec cet échec de cette promesse dans plusieurs pays au Brésil nous avons une crise économique nous avons une crise économique de la transmissão du pensament de direita radical nous avons eu toute cette question du réseau internet qui a passé des années en produisant ces discours radicals d'extrême droite il y a une connexion entre les droits françaises américaines polonais romaines avec cette caractéristique d'une droite radical et au Brésil nous avons les meilleurs de communication traditionnelles que nous avons de dire la rede globo qui est très puissante en termes de transmissão au Brésil nous avons eu le média traditionnel notamment la globo qui a un pouvoir immense qui a fait une démonnisation de la politique du Parti des travailleurs qui a fait une démonnisation de la politique du Parti des travailleurs en meio aux scandales de corrupção que vous devez avoir entendu parler de l'opération Lava Jato et la question de la corruption du scandale de la corruption dont vous avez dû entendre parler qui était l'opération Lava Jato donc ce discours radical il vient de diversos de diversos lugares Alors est-ce que le surgissement de ce discours d'extrême droite et de ce maître réel n'est pas une réponse à la circulation de l'objet dans le lien social Mais que type de circulation de l'objet de l'objet de l'objet du plus de jouir dans sa forme infinie dans sa forme du discours capitaliste Oui Est-ce que le surgissement du maître réel et du discours d'extrême droite n'est pas une réponse à la circulation des biens Vous avez la circulation et vous avez la crise de ce que cette circulation promet Il y a la circulation et puis vous avez aussi la crise de ce que cette circulation promet Oui c'est ça Je pense qu'on ne peut pas oublier ce moment où un échec se produit Un échec de la circulation Oui C'est ça Mais vous savez vous avez raison de dire que la question ne concerne pas que le Brésil On a le même le même phénomène sous d'autres formes ailleurs Il n'y a qu'à penser à Obama et puis Trump Obama et Trump ou même en Hongrie en Hongrie à Hongrie à Turquie et plus près de nous en France les risques aujourd'hui non négligeables d'arriver du Front National au pouvoir avec un discours qui est un discours d'autorité et un discours un discours de maître réel et qui nie la complexité Oui Et donc on a affaire finalement à une structure dans ce que vous décrivez on a affaire à une structure qui est une structure qui se développe sur un plan mondial vous avez raison de le dire Mais ici cette radicalité d'un autre ou d'un inimigo est la première fois que ça se dévoile de cette façon Mais ici au Brésil cette question de l'autre comme ennemi c'est la première fois que ça se dévoile de cette façon et au même temps nous avons une violence qui est sous-jacente tout le temps dans le lien social elle est toujours là Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir si je peux juste ajouter un grand seul à la discussion cette question du maître réel n'a pas attendu Bolsonaro ni la question de l'essor du discours capitaliste pour faire son apparition au Brésil Moi je pense que c'est que j'avais écrit un petit article là-dessus sur le pouvoir du maître réel Moi je pense que c'est tout à fait homéomorphe à la question de la colonisation telle que nous l'avons vécue au Brésil C'est le produit de la colonisation et ça on a longuement parlé dans nos cycles respectifs sur cette différence du maître colonial et du maître d'Egel ça fait des années qu'on dit la même chose Oui mais la grande différence quand même je me permets de faire cette remarque c'est que dans les sociétés coloniales telles que vous les décrivez la séparation entre le maître réel et l'esclave est marquée par cette coupure entre S1 et S2 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'identification de là C'est une proposition de Mellement pour lire les liens sociaux parce qu'au niveau de la colonisation parce qu'on ne peut même pas parler des discours coloniales parce qu'il n'y a pas de discours si la barre séparation S2 il n'y a pas de discours et moi je pense qu'il y a aussi une autre question qu'on pourrait mettre dans le comment dire le scarselle des questions c'est que moi je pense que ce qui a beaucoup beaucoup contribué pour la diabolisation de Lula c'est que quelque part il venait aussi il mettait un coin il venait fracturer cette société de maîtres qui est propre de ce type des liens sociaux et il est venu brouiller les pistes entre d'un côté l'esclave et de l'autre côté le maître et ça ça n'a pas été supportable non mais il a levé il a enlevé il a essayé d'instaurer un discours du maître au sens du bien commun oui oui c'est à dire sans avec la possibilité d'une identification de l'esclave au maître je suis d'accord mais ça ça venait rompre avec la société de maître telle qu'elle est oui oui bien sûr bien sûr mais il a essayé d'instaurer un discours du maître au sens classique il y a peut-être d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole Roland il faut ouvrir ton micro Roland t'entends pas Roland Roland c'est bon je l'avais éteint pour ne pas gêner oui oui je vais essayer de dire quelque chose bon par exemple je crois que que Pierre-Christophe a interrogé Maria ma idée sur ce qui explique cette arrivée au pouvoir de Bolsonaro alors qu'en fait vous avez donné n'est-ce pas même plusieurs éléments d'explication donc je crois que la question est moins celle des explications de ce qui s'est passé par exemple dans les dernières années que la question de la nomination je dirais de ce qui est en jeu et alors il se trouve que Angela il y a quelques minutes a employé le terme d'homéomorphisme et ça 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 m'encourage à faire état d'une idée qui m'est venue ce soir pendant que j'écoutais donc l'intervention cette discussion est une idée qui me permet peut-être de lire autrement le titre de notre cycle retour de bâton c'est-à-dire que je me demande si au fond retour de bâton c'est pas une façon de parler au niveau du social de ce qui serait pour le sujet individuel le retour dans le réel de ce qui a été fort clos du symbolique j'ai l'impression qu'au fond c'est peut-être de ça qu'on essaye de parler sur le plan collectif depuis deux ans c'est-à-dire que là où le pouvoir au sens de l'organisation symbolique du jeu entre le sujet et l'autre du jeu des identifications du jeu d'un dialogue qui peut être certes contradictoire mais justement qui est un dialogue là où est nia la complexité la complexité symbolique on a un effet semblable à celui d'une forclusion et quand on parle de maître réel aujourd'hui c'est peut-être justement que là où nous n'avons plus ce rapport symbolique à l'autorité les choses se présentent dans le réel à travers le surgissement d'un maître réel c'est-à-dire uniquement qui agit par la force et la contrainte ou la contrainte d'ailleurs de l'idéologie mais qui là est presque en position réelle elle aussi les idéologies religieuses etc alors oui il me semble que je voulais ajouter quelque chose mais que je ne retrouve pas mais peut-être ça me reviendra ensuite il me semble que ça devait être à propos oui parce que oui c'est ça Angela disait aussi que ce n'est pas avec Bolsonaro que le maître réel n'est apparu sûrement tu me convainc tout à fait Angela dessus mais tout de même ça a été porté un tel degré d'emprise sur la société que je crois qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau et ce que je suis en train de dire c'est que c'est pas compliqué nous sommes dans des civilisations folles folles au sens où quelque chose est fort clos par rapport au maître réel quelque chose est fort clos et à la place viennent des maîtres réels nous sommes dans des situations folles et c'est ça qui est nouveau effectivement on n'est pas dans la même civilisation dans le même temps de la civilisation que du temps de la colonisation oui oui ça c'est sûr c'est que notre ennemi il est interne c'est notre peuple tandis qu'en Europe par exemple l'ennemi est toujours externe il n'est pas dans le même pays il est le migrant il peut être je ne sais pas bon alors ça peut je pense que le nazisme c'était très particulière particulier là-dessus je ne serais pas évalué mais par rapport à ce au fait que chez nous l'ennemi soit interne je me demande parce que aux Etats-Unis ce qui s'est passé avec Trump c'est pareil l'ennemi était interne et alors est-ce que cela serait une spécificité d'une société colonisée pas du côté du colonisateur mais du côté du colonisé que pour rejoindre un petit peu ce qu'il disait Roland que quelque chose apparaît dans le réel quelque chose qui dans le symbolique n'a pas pu se faire apparaît dans le réel c'est-à-dire pourquoi notre ennemi il est interne il est de notre pays il est soit le noir soit l'indien soit c'est-à-dire il fait partie de notre peuple ça c'est quelque chose pour moi c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre vous voyez comment se fait-il qu'est-ce qui a pu se passer justement est-ce que c'est le fait produit par la colonisation c'est-à-dire dans le peuple colonisé parce que ce n'est pas pareil dans les peuples colonisateurs je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense je voulais remercier j'ai beaucoup apprécié votre intervention je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus je ne sais pas si ça vous dit quelque chose je pense que que c'est quelque chose à voir avec le fait de nous termos une division tant marquée internement déjà je pense ça a voir avec le fait que nous avons une division déjà très marquée anteriorment c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon exposé que nous avons une lien social difficile de compter parce qu'une partie des personnes qui adhérent au Bolsonaro parce qu'une partie des gens qui ont adhéré au Bolsonaro c'est parce que Lula il a un bascule du côté de la division entre le maître et les esclaves si mais autre partie les populations plus défavorisées et pauvres vous ne pouvez pas expliquer par cette voie mais là tu ne peux pas expliquer par cette voie là elles vont de nouveau lancer la main de un monde qui les retire d'une condition misérabile elles vont à nouveau faire appel à un qui sort de cette condition misérable par la voie du populisme je pense que notre division interne est déjà tellement énorme qui foi possible que essa division ficasse non con estrangeiro ou inimigo estrangeiro mais inimigo sont a outra metade du povo c'est à dire c'est ça aussi qui a permis que l'ennemi n'est pas l'étranger mais cette autre partie du peuple il y a une autre possible à Annie de la main il y a quelqu'un d'autre qui avait demandé la parole éventuellement je peux dire un mot mais je me demandais c'est pareil c'est un peu des élucubrations mais si j'ai bien entendu vous partez de cette impossibilité au Brésil du fait de ce que vous nous avez expliqué d'un bien commun qui viendrait articuler le discours que vous parlez et moi je me suis demandé quand même si dans le moment que vous avez décrit c'était pas quelque chose autour de cette question qui était du coup opérant que comme si l'objet de consommation pouvait de manière illusoire prendre cette place du bien commun et du coup c'est ce qui aurait permis de faire rentrer en circulation ce bien commun et instituer le discours capitaliste qui en fait effectivement aboutit à son échec puisqu'il s'est passé de cette jouissance pour tous promis à une jouissance privée finalement qui ne profiterait et qui en même temps institue ce maître réel voilà quelque chose comme ça ce moment ça fait trois temps dans ce que vous écrivez que ce temps intermédiaire ça viendrait comme ça par une illusion d'un bien commun autour de l'objet de consommation instituer le discours capitaliste et son emballement voilà par son échec si j'ai bien compris elle n'a pas très bien compris je m'excuse mais on n'entend pas très bien c'est pas très audible ce que tu dis tu veux que je répète oui 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 je me demandais qui dans ce temps intermédiaire avec Lula ce qui avait permis ce passage au discours enfin à l'instauration du maître réel n'était pas le passage d'une impossibilité d'un bien commun qui permettait le qui articulait un discours au fait que l'objet de consommation avait été pris comme illusion de bien commun au moment de Lula puisque vous dites que ça a permis aux pauvres d'accéder finalement à la consommation et de les faire passer non pas au rang de citoyen mais au rang de consommateur et que ce serait ça qui aurait institué le discours capitaliste qui part son échec sa promesse de jouissance pour tous qui s'avère être une jouissance du maître réel vous m'avez entendu ou pas ? non ? non ? je pense que je n'ai entendu non ? oui je pense que ce qu'elle dit de importante est que si na época de Lula o objet de consommation non serviu de ilusion de un bien commun et que ce n'est pas ce fracasse qui trouxe la question du maître réel il y a quelque chose qui a glissé il y a quelque chose il me semble qu'il a fait un choix pour pouvoir gouverner pour pouvoir gouverner cela il faut que les personnes puissent devenir des citoyens et je pense qu'il y a ce délice de cuidar de la question du consomm et je pense que là il y a quelque chose qui a dérapé en fait de vouloir s'occuper de cette question de la consommation si foi ce qu'elle perguntou je pense que dans ta question aussi il n'y avait pas le fait que cet échec de cette tentative de mettre un objet de consommation comme un bien commun ce n'était pas ça qui avait amené le maître réel si j'ai bien compris ta question oui c'est ça oui oui en partie si en partie si il y a 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 beaucoup de facteurs mais sûrement qu'il y a de ça aussi oui il y avait quelqu'un qui voulait poser une autre question je vais en ajouter un mot mais je ne sais pas si c'est à moi que tu non mais je ne sais pas et puis je voulais dire aux collègues brésiliens qui s'y souhaitent poser une question je peux traduire si c'est une question de langue n'hésitez pas vas-y très rapidement sur cette question de l'ennemi intérieur je crois que dans son exposé vraiment tout à fait intéressant Maria Idé nous donne le principe pour expliquer tout ça qui au fond ça référence forte au populisme parce que le populisme ce n'est pas simplement l'appel à un un maître auquel on se rapporte directement il fonctionne aussi le plus souvent grâce à la désignation d'un ennemi intérieur c'est à dire qu'on s'unit en particulier contre un ennemi intérieur les populismes du XXe siècle en Europe se servaient volontiers de l'antisémitisme comme comme moyen de réunir le peuple s'ils ont désigné un voilà un danger intérieur et et ça s'était censé rassembler les autres je pense que Bolsonaro a su jouer ça serait à voir comment mais aussi de la désignation d'ennemi intérieur dans le registre sociétal plus encore que social c'est aussi autour de ça qu'on a tourné avec cette dénonciation des homosexuels des transsexuels de toute une série de catégories désignées comme ceux qui étaient en train de pourrir le peuple brésilien il y a quelque chose de ce genre mais le populisme qui faisait un eu et un ils et un nous mais le populisme qui faisait un nous et un eux c'est très différent de ce qui s'est passé avec Bolsonaro il y a un changement de discours important que Pierre Christophe a pointé dire que le discours du maître inscrit que Lula avait tenté d'inscrire symboliquement ce discours qui permettait une position d'identification du savoir au S1 et sans la barre entre les deux n'a pas tenu à cause d'un changement d'un changement de discours qui a été induit par la circulation de la consommation tout simplement c'est à dire ce que vous avez très bien dit tout à l'heure à propos du bien commun qui est devenu bien privé a modifié a fait basculer le 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 S barré en position de maîtrise et le 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 en position réelle ça ça a fait basculer le le discours qui a changé qui a changé de nature les affaires on peut lire comme ça les affaires des corrupions de l'île comme ça a été vécu bonique vous voulez poser une question A Idalia fait mençon ici au texte des citoyens de première categorie seconde et troisième categorie celui qui est au-dessus de la loi, celui de deuxième categorie qui est sous la loi, et celui de troisième categorie qui n'a même pas le droit à la loi. Donc, je me demande si, saindo un peu de ce moment, qui est un moment très angustiante, très difficile, si cette relation à la loi ne nous aide à lire un peu ce qui se réfère à ce retour du bâton. Si cette question de la loi peut nous aider à lire un peu ce qui se passe là dans ce retour du bâton. Parce que si ça se réfère, je comprends, à la loi positive, et peut-être que ça raconte aussi quelque chose du rapport avec la loi symbolique. ce qui nous permet d'évoquer la question de la relation au père qui est dans notre origine. Et cela nous oblige à réfléchir à la question du rapport au père qui est à l'origine de notre histoire. Est-ce que cela peut nous aider à lire quelque chose de cette situation si compliquée que nous vivons aujourd'hui? J'ai l'impression que Jeanne Viltor a travaillé d'une façon très fine cette question des effets de la colonisation dans les Antilles. Et que ça m'a beaucoup interroquée parce qu'elle a utilisé le terme de perversion pour ce qui s'est passé à l'origine de la première organisation du social. comme quelque chose qui a perverti d'une certaine façon la loi, justement, avec ses citoyens, premier, deuxième, troisième, vous voyez. Donc, alors, c'est toute la difficulté, c'est de faire comment avec ça par la suite. Donc, il y a des tentatives. Lula, par exemple, qui a essayé de faire cette conciliation, c'était le moment qu'on a tellement voilà, parlé, mal parlé aussi de cela, du fait qu'il essayait de faire un, concilier tous ces différents-là et que ça pouvait pas. Et que ça a fonctionné, mais qu'il avait ses limites parce que, voilà, c'est plutôt autour de l'objet de consommation. comme instaurer un autre lien qui ça puisse permettre, justement, que quelque chose puisse bouger du côté de la loi symbolique, d'un partage, mais peut-être pas de l'objet de consommation, justement. Ça peut être un bien commun, un objet de consommation. Je pense que oui, Monika, parce qu'à l'origine, l'autre, et on peut pas dire qu'il était dans une position de père. C'était pas un père. Donc, tout ce qui, il me semble que tout ce qui vient d'un endroit, tout ce qui doit être opéré d'un endroit, il me semble donc que tout ce qui a besoin d'être opéré à partir de ce lieu, de cette place, nous devons tirer et on ne sait pas d'un endroit. Il faut qu'on sorte, on ne sait pas d'où ce qui doit être opéré de cette place, on ne sait pas d'où est-ce que... Il faut qu'on le sorte de nulle part. Il faut qu'on le sorte de nulle part. Il faut qu'on crée on doit créer des moyens. Ça ne s'est pas assuré dans la culture. Je crois que la condition du sujet va se faire valoir à chaque fois dans n'importe quelle culture. mais dans un cas comme notre, que ce lieu est très fréquil en tant que représentation, mais dans notre cas, où ce lieu est très fréquil comme représentation, c'est comme si on devait le construire à chaque fois. Et il faut qu'on se souvienne à chaque fois dans quelle direction nous sommes, c'est de fragiliser ou pas ces discours. Je pense que Lula est venu occuper cette place de un père dans la description de la juissance. Mais comme ça, pour la structure, ça ne se conclut. Mais ça, des structures, ça ne se fait pas. Et ça, ça a été relancé pour un autre père, qui est plus fort, qui peut-être vienne à garantir ce goût à un autre niveau maintenant, déjà associé à la question religieuse. Et donc, comme ça n'a pas marché, c'est comme si cet appel a été renouvelé à un père plus fort dans un autre niveau, puisque ça fait aussi appel à la question de la religion. Mais je sais que je suis en train de laisser de côté de la politique quotidienne. Je sais que là, je suis en train de laisser de côté beaucoup de choses du quotidien de la politique. Bon, peut-être qu'il y a encore une question et on va conclure, parce qu'il se fait tard ici pour nous. Une dernière question, peut-être une remarque? Posso faire rapidement, donc, Angela? C'est-ce que tu? Fernando. Fernando, je suis ici. Vamos encerrer avec cette question de Fernando. Donc, je vais faire la question très rapidement. Je vous remercie beaucoup, Idalia. Donc, je vais te poser une question très rapidement. Je te remercie beaucoup, Idalia. Parce que tu as fait une transposée très correcte, qui m'a enseigné beaucoup. Parce que tu as fait beaucoup appris, tu as fait une transposée très correcte de deux. De une critique que se fait par la gauche, les gauches, au gouvernement de Lula. De avoir privilégié consommateurs et non-cidadeurs. De avoir privilégié des consommateurs et non pas des citoyens. Et tu as remetées à ce discours capitaliste ? Et tu as renvoyé ça au discours capitaliste ? Du Lacan, écrit par Lacan ? C'est lui écrit par Lacan ? De une manière que foi muito iluminadora pour moi. De une façon qui m'a beaucoup éclairée. qui m'a dit pour moi. Je t'aime la question. La question que je voulais est que vous avez parlé et que autres personnes ont été dans ce même que, même en disant que Lula était un populiste, vous n'avez pas fait une simétrie entre un populisme de gauche, Lula, et un populisme de droite, Bolsonaro. Donc, il y a une différence qualitatif entre ces deux modalités de discours. Si c'est utile prendre la question de Bolsonaro par le biais du fascisme ou si c'est juste une question de retorique. Non comme une bandeira politique, je ne fais pas un slogan, mais comme une catégorie d'analyse. C'est une catégorie d'analyse, pas une bannière, un slogan. Le soutien aux militaires, la violence sociale, le soutien aux militaires, le groupe d'analyse, le discours de l'analyse, etc., etc., etc. C'est ça, merci. Merci. Pour moi, je vais rester avec cette question, Fernando, parce que je ne suis pas capable de répondre à la question que tu poses, de savoir si le fascisme vient ajouter quelque chose dans le débat, si elle vient contribuer à lire cette situation. Idale, autre chose ? Non. Bon, les amis, merci beaucoup, Idale, merci beaucoup, Pierre-Christophe Adelino, merci beaucoup à tous ceux qui sont là et qui ont contribué à cette soirée de travail fort intéressante. Il faut peut-être annoncer la prochaine soirée. J'y viens, j'y viens. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour la clôture de ces deux ans de travail le 7 juillet, par Zoom également, avec une conférence de Christian Dunker, psychanalyste et professeur à l'Université de Saint-Paul, qui nous a donné comme titre « La politique, un projet osé chez Lacan ». Donc, on va conclure. Un projet ? Un projet ? Osé. Osé Lacan. Pour créer un peu de suspense, d'attente, la prochaine fois, on sera en mesure de vous annoncer les thèmes de l'année prochaine. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et merci.